Donc on est avec toi Paul, ce matin tu es à Cancarno, il est 9h15, 9h30 là, donc tu es parti dimanche matin de Rennes, dimanche matin à 8h tout le monde, là tu es déjà à 710 bornes, 7000, bon tout à l'heure tu me disais tu as dormi combien de temps depuis 2 jours là, 4h, 5h, la première nuit j'ai dormi 1h30, la deuxième là cette nuit j'ai dormi 2h à peu près. Et tu disais en fait c'est ton corps qui te réveille quoi, tu ne mets pas de réveil. Moi je me dorme mais je ne mets pas de réveil et c'est juste que ça va penser à un cycle de sommeil en fait. Après comme je travaille en 3h8 j'ai l'habitude aussi d'avoir peu d'heures de sommeil donc ça va être mieux. Tu es un habitué des cyclos là, des transcontinentales aussi parce que je t'ai vu un peu suivi. Ouais mais j'ai abandonné en fait, donc mon gros point faible c'est le mental et là je n'y étais pas. Donc là l'idée c'est de faire le tour de la Bretagne. Donc voilà en partant de Rennes on fait un peu le tour de la Bretagne, il y a 9 points de passage en fait, 9cb ce qu'on appelle des points de contrôle. Et donc voilà, j'en suis au 7ème et je vais attaquer le 8ème. Qu'est-ce qui te plaît dans ces cyclos là, dans ces gravelles, c'est l'aventure ? C'est déjà un état d'esprit, parce que tous les participants ont un super état d'esprit, il y a une bonne solidarité, parce que tout le monde va, pousse son corps au-delà des limites on va dire. Donc il n'y a pas d'esprit de compétition non plus au sens dur du terme on va dire. Et bon après ce qui est bien c'est de voir aussi jusqu'où on peut aller en fait. Bon là tu as à peu près 80 km d'avance, mais chacun son rythme en fait. Oui voilà. Après c'est vrai que sur des épreuves comme ça c'est dur de rouler à deux, enfin pour moi, parce qu'il faut déjà avoir le même niveau. Et des coups de fatigue on va dire, il faut qu'ils arrivent au même moment. Donc c'est pas évident à gérer à deux. Après bon à deux c'est plus motivant aussi. Bon là tu fais le tour, tu es plus immergé par les images que tu vois. Là je t'ai vu, tu prenais des photos ici en fait. Ah oui oui là en fait, moi je suis plus habitué côté méditerranée, donc pas du tout les mêmes paysages. Ouais d'accord. Mais c'est vrai qu'ici c'est autre chose quoi. Bon en plus il fait beau. Pour moi c'est des paysans voilà. Ouais en plus il fait beau là. Oui voilà il fait beau mais j'étais en train de me dire que tout le monde est en t-shirt et moi je suis en long. Ouais mais c'est parce que tu veux peut-être un peu garder. Et bon avec la fatigue aussi on a plus fort en fait. Ouais. Bon ok. Quel message tu veux passer à tous ceux qui font du cyclo, de la rando ? Voilà c'est testé, testez-vous sur les ultras, c'est quand même un autre monde, une autre façon d'appréhender le vélo. Ouais. C'est pas du tout le même sport j'ai envie de dire. L'aventure. Tout le monde se passe après voilà c'est plus de l'aventure, pousser les limites, pousser ses limites. Voilà une belle épreuve pour débuter là-dedans je dirais que c'est justement un peu une épreuve qui se déroule un peu en Bretagne. C'est le Paris-Brest-Paris. Ouais. Qui a lieu l'an prochain pardon. Et ça je pense que c'est une bonne approche de la discipline parce qu'on n'a pas trop à se soucier ou dormir ou manger puisque bon tout est à côté cadré donc voilà il faut essayer. Bon là là t'as la moitié là non t'es un... Non non ben en fait il y a un... T'as 700... 1050 en tout je crois ou 80. Ouais donc t'as déjà fait... Donc on en restait 350. Bon il te reste quoi toute cette journée plus demain ? Ouais je pense arriver demain vers midi. Ouais d'accord ok. Bon. Voilà. Bah écoute bonne route on dit ? Ouais merci. Salut à toi Paul.